Bonjour à tous, merci d'être là. Tout d'abord, je vais m'expliquer sur le titre. Ça a été une envolée lyrique un soir suite au mail de Lancelot qui m'a suggéré de venir intervenir ici. Je me suis dit, trouvons un titre un petit peu stupide. Et je me suis dit qu'il fallait trouver une façon. Ma fille me venait de me raconter une blague sur l'histoire de deux personnes dans un bateau. Et l'inspiration vient de là tout simplement. Comme quoi des fois le cerveau fait des choses pas très malines. Je vais vous raconter des choses que je fais au niveau de ma recherche qui sont orientées autour de la neuro-imagerie et de l'apprentissage, du machine learning. Avant de commencer, histoire de partir un petit peu large, je vous montre juste ça, que c'est quelque chose qui est dans nos quotidiens. Si vous avez un compte Gmail ou vous utilisez Inbox, vous avez aujourd'hui cette application qui vous suggère de répondre. Si vous êtes comme moi et que vous recevez trop de mails, des fois vous êtes content quand il y a déjà la bonne réponse et vous faites juste en un clic une réponse. Ce qui génère du coup des réponses encore plus rapides, mais c'est un autre problème. Et donc voilà, Google qui essaye de vous faire un système qui, en gros, essaye de prédire ce que votre cerveau a envie de répondre. tout ça à partir de votre historique de mail depuis plus de dix ans pour moi. Donc là, ce que je vous montre, c'est quelque chose un petit peu sans transition. Ça, c'est un travail qui a été fait maintenant il y a quelques années par une équipe de Berkeley. Ce que vous voyez ici, c'est à gauche des extraits de films de YouTube. Et ce que vous avez à droite, c'est l'image qui est reconstruite par une machine à partir juste de l'activité d'IRM fonctionnel. Donc, en gros, c'est complètement offline. Donc, ce n'est pas du tout un processus complètement en ligne. C'est a posteriori, on récupère toutes les données d'IRM fonctionnel et on essaye de faire un algorithme qui est capable de resynthétiser l'image que la personne a regardée. Donc là, vous vous dites, finalement, qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux ? Il y a quelque chose de commun entre les deux. C'est que les deux sont basés sur des concepts qui sont très similaires, qui sont l'apprentissage statistique. Donc, on parle de statistical machine learning. On n'a pas oublié de dire statistical pour ne pas fâcher tous les gens qui font des stats avant 2012 et avant qu'on parle de machine learning et des AI partout. Et si j'essaye de définir un petit peu ce que c'est que l'apprentissage ou le machine learning, c'est donner un certain nombre d'exemples à un ordinateur et lui demander d'inférer des règles de façon automatique, de façon à, par exemple, pouvoir générer une prédiction sur des données qu'elle n'a jamais vues. Donc, dans l'exemple précédent, on synthétise des images qui sont à partir d'extraits de films qui ne font pas partie de la base d'apprentissage sur lesquelles on a appris finalement cette fonction qui prend en entrée une activité d'IRM fonctionnelle et qui va vous synthétiser en sortie ces petites images, ces petits bouts de clips. Donc, si on essaie de regarder un peu ce que c'est que le machine learning, j'essaie de connecter un peu ce machine learning avec ce que les gens aujourd'hui font en neuroimagerie, en neurosciences et où est-ce que les gens vont utiliser du machine learning. Ce n'est pas forcément pour faire des choses aussi médiatiques que cette vidéo avant. Donc, le machine learning, on aime bien le décomposer en différentes catégories de problèmes. Donc, schématiquement, ce que vous avez à gauche, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Ça va être des classifications non supervisées ou du clustering en anglais, de la réduction de dimension pour faire notamment de la visualisation, la détection d'anomalies. Ça, c'est des tâches grandes, classiques que vous trouvez dans un textbook de machine learning. Ce que vous avez à droite, c'est tout ce qui va être prédictif. L'apprentissage supervisé, vous voulez essayer de prédire une grandeur continue, l'âge du capitaine où elles voulaient prédire est-ce que c'est un mail, un spam ou pas. Donc, ça, c'est un problème de classification. Ça, c'est des grandes familles de problèmes d'apprentissage. Il y a aussi dans ce diagramme-là une autre partie qu'on apprend de l'apprentissage par renforcement qui est aussi quelque chose qui est très relié à des succès récents et de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, si je caricature un petit peu ce que vous avez à gauche, c'est j'ai un sac de données et j'ai personne qui a été payé sur Mechanical Turk ou un médecin qui a été payé pour mettre des labels dessus. Et ce que vous avez à droite, c'est les données où on a payé un expert qui a annoté chacune des observations où on a payé des gens sur Mechanical Turk ou je ne sais quel système pour enrichir les données. Et on va essayer de donner ces données enrichies à un algorithme qui va essayer de reproduire ce qu'ont fait les experts, les médecins ou les gens sur Mechanical Turk. Voilà. Donc, avec ça, on peut se dire « Mais quel est le lien avec la neuro-imagerie ? » Donc, avant de vous raconter ce lien avec la neuro-imagerie, je vais peut-être commencer par vous expliquer ce que c'est aujourd'hui. Donc, avant que l'imagerie, la neuro-imagerie existe, on n'a pas attendu l'IREM fonctionnel dans le début des années 90 pour comprendre des choses sur l'organisation fonctionnelle du cerveau. Ce que vous avez ici, c'est le cerveau historique de M. Leborgne, qui était un patient très connu de quelqu'un qui s'appelle Paul Broca, qui est un neurologiste français extrêmement connu, qui a donné le nom à cette zone du cerveau que vous voyez atrophiée ici, qui est une zone qui est impliquée dans le langage. Et finalement, comment ça s'est passé ? Il avait un patient qui n'arrivait pas à parler. Il a attendu que ce patient décède. Et puis, il a regardé son cerveau. Il s'est dit qu'il y a une énorme lésion à cet endroit-là. Donc, en bon statisticien, il avait un point, une observation. Il a fait une généralisation. Il se trouve qu'il a eu de la chance. Du coup, on s'en souvient encore. Et je caricature un petit peu. C'était un scientifique. Donc, j'imagine que le raisonnement logique était un peu plus abouti. Donc, ça a donné lieu à cette labellisation de cette zone du cerveau qui s'appelle la zone de Broca et qui est maintenant très connue pour être impliquée dans le langage. C'est une des régions qui est, par exemple, qui est localisée préférentiellement sur un des hémisphères. Et c'est un des endroits dans le cerveau où le cerveau n'est pas complètement symétrique. Maintenant, on peut faire des choses un peu plus fancy et sexy que ça. Quoique c'est particulièrement impressionnant de voir ce cerveau dans du Formol depuis presque un siècle. Et là, ce que vous avez ici, c'est six minutes devant le cerveau dans l'IRM fonctionnel. On vous demande de rien faire. Juste de ne pas bouger parce que l'IRM n'est pas quand les gens bougent dedans. Et puis, ça, c'est juste du volume rendering. Ce que vous voyez ici en jaune, c'est quand l'activité est au-dessus de sa moyenne. Et quand vous êtes en bleu, c'est en dessous de la moyenne. Et si vous regardez ces images suffisamment longtemps, donc là, c'est à peu près ce petit film, c'est à peu près six minutes de données. Vous avez une frame, donc une image toutes les deux secondes en vrai. Donc là, c'est accéléré. Et les gens vont travailler beaucoup sur essayer de comprendre la structure latente de ces données-là. Notamment dans l'équipe pariétale à laquelle j'appartiens. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé sur ce qu'ils appellent ces réseaux de repos qui sont extraits à partir de ces données-là. Donc, comment marche l'IAM fonctionnel ? Très brièvement, trois, quatre slides pour vous expliquer un peu la physique de ce qu'on observe. Vous avez des neurones qui vont être actifs. Ces neurones, ils vont consommer de l'énergie. Donc, vous avez de l'oxygène qui arrive avec l'hémoglobine qui arrive oxygénée. Et puis, une fois que les neurones ont été activés, ça va changer ses niveaux d'oxygénation. Et avec des gros aimants, comme vous avez au CEA, un neurospin, vous êtes capable de mesurer les perturbations du champ magnétique par le fait que les neurones ont consommé ou pas de l'oxygène. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais schématiquement, ça vous permet de faire quoi ? Ça vous permet d'avoir des volumes 3D qui sont sensibles à ces variations et qui vous permettent d'avoir des volumes 3D au cours du temps qui sont directement reliés à la consommation d'énergie et qui vous permettent d'obtenir ces cartes que vous avez peut-être vues par le passé, qui sont des cartes d'activation fonctionnelle où vous voyez ici, par exemple, un contraste entre une activation auditive ou une activation visuelle. Et vous voyez les zones cérébrales impliquées qui sont ici mises en couleur. Donc, ça, c'est l'IRM fonctionnel. Ça date à peu près du début des années 90. Pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 25 ans qu'on connaît l'existence de ce signal-là et qu'on l'exploite à les fins de sciences cognitives ou de neurosciences cliniques. Donc, j'essaie de représenter un peu ces différentes façons d'observer le cerveau. Aujourd'hui, on en connaît plusieurs qui sont plus ou moins invasives. Donc, ce que vous avez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle l'EOG stérotaxique ou l'EOG intracrânien. Vous allez planter des électrodes à l'intérieur du cerveau. Donc, vous faites des petits trous avec une petite perceuse et puis vous mettez des électrones. Donc, on ne fait pas ça chez tout le monde. On fait ça chez des gens qui sont malades, typiquement des patients épileptiques. Donc, ça, ça permet d'avoir des mesures très fines et très localisées avec des bonnes résolutions à la fois spatiales et temporelles. L'IRM fonctionnel que vous avez ici à droite, en bas, et ce qui est à gauche qui s'appelle l'électrophysiologie. Et moi, je travaille principalement sur l'électrophysiologie, donc ce qu'on appelle l'électroencéphalographie, la magnétoencéphalographie, dont je vais parler pendant les deux slides qui arrivent. Donc, comment est-ce qu'on, finalement, on arrive à mesurer l'activation cérébrale ? Il y a quelque chose d'assez fondamental. Ça s'appelle l'induction électromagnétique. Si vous mettez des charges électriques dans le cerveau qui se déplacent, ça crée des petits courants. Et ces petits courants, s'ils sont suffisamment forts, ils vont induire dans leur voisinage une variation de champ électromagnétique. Et il se trouve que si cette variation est suffisamment forte, en mettant des électrodes sur la tête ou en utilisant des capteurs qu'on appelle des capteurs de squid, qui vont être ici représentés, vous avez à gauche typiquement un EEG historique. Donc l'EG, pour le coup, ce n'est pas début des années 90, c'était les années 20, ou en mode des électrodes sur la tête. Maintenant, on fait des trucs beaucoup plus fancy que ça. On va mesurer des différences de potentiel. Et ce que vous avez à droite, c'est la version du champ magnétique où la physique de ces choses-là date des années 60. Les premiers devices, c'est des années 70. Et les devices tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est le début des années 90. Là, ce que vous avez, c'est le dispositif de magnétonséphalographie qui est à la Timon. Vous mettez votre tête là-dedans et vous allez mesurer des champs magnétiques qui sont de l'ordre de quelques dizaines de Femto-Tesla. Donc, c'est en gros 10-13, 10-14 Tesla. Donc, c'est extrêmement petit. C'est vraiment extrêmement faible. Mais on arrive à faire de la science avec ça. Mais avant de faire de la science, on a plein de problèmes. Donc là, ce que je vous montre ici, c'est 10 secondes de données. Et vous voyez que dans ces 10 secondes de données, là-dedans, il y a des activations cérébrales. Mais vous avez aussi plein de choses qui sont des artefacts extérieurs. Le fait que tout autour de vous, vous avez des champs électromagnétiques qui vont perturber tout ça. Vous avez votre sujet qui bouge, qui cligne des yeux et qui a son cœur qui bat et qui génère des artefacts. Donc, avant de faire de l'IA et du machine learning sur ces trucs-là, on a quand même des problèmes un peu plus basiques de traitement de signal qui font finalement marcher pas mal de choses qui sont beaucoup à l'origine de ce qui marche et ce qui ne marche pas. OK. Donc, je reviens sur ces histoires de machine learning et de neuroimagerie. Je ne vous ai pas mis d'image de bateau, mais vous comprenez l'idée. Avec des exemples un peu concrets de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces grandes familles d'algorithmes dans un contexte de neurosciences ou de neuroimagerie. Donc, je vous ai donné un exemple avant où en gros, vous avez un système qui va être basé sur le fait qu'on apprend à prédire l'activation cérébrale à partir des stimuli d'entrée. On apprend à, par exemple, prédire ce que la personne était en train de voir, donc prédire le comportement. On appelle ça faire du mind reading ou des interfaces servo-machine qui sont aussi basées sur ces idées-là. On va prendre les données d'EG et on va essayer de prédire si personne n'est en train de vouloir faire telle ou telle action ou penser à telle ou telle chose. Et ça, c'est des choses qui vont se faire avec de l'apprentissage. On peut aussi utiliser de l'apprentissage pour des contextes qui sont plus cliniques. Donc, on en reparlera après. Donc, le but du jeu, c'est d'apprendre une fonction. Donc, peut-être faire du curve-fitting qui prend en entrée des données de nos réimageries et qui vous prédit 1, la personne est malade. 0, la personne n'est pas malade. Et 0,6, la personne a une chance d'être très malade plus tard. Je caricature un petit peu, mais c'est un peu l'idée d'aujourd'hui des systèmes qui sont développés. Et puis, il y a des choses, finalement, qui sont, je pense, extrêmement, qui ont pas mal d'avenir et qui sont... Je vais peut-être terminer par donner un exemple. Donc, ces choses-là, c'est typiquement faire de la notation de données qui sont très, très longues. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'enregistrements dans le monde de neurosciences ou de neuroimagerie qui sont basés sur des semaines d'enregistrement. C'est des gens qui sont patients épileptiques ou qui ont certains troubles qui se manifestent pas toutes les 10 minutes. Et donc, on va faire des enregistrements d'une semaine, 4, 5 jours. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés pour essayer de regarder ces 4 ou 5 jours de données. Et c'est des choses qui prennent extrêmement de temps. Donc, on peut se poser la question est-ce qu'on peut pas automatiser ces choses-là ? Donc, on est avant le diagnostic. C'est des choses qui sont plus de l'échelle du traitement par un expert aujourd'hui avant de donner ça à prémâcher un clinicien qui va pouvoir faire un diagnostic clinique. Donc, notamment sur le sommeil, c'est particulièrement présent. Voilà. Donc là, je vais maintenant essayer d'échantillonner et donner quelques exemples où on va faire du machine learning sur ces problèmes-là avec quelques travaux récents que j'ai pu faire avec des doctorants dans les 3-4 dernières années. Voilà. Donc, avant de sauter là-dessus, un autre exemple qui est plutôt non-supervisé. Donc, ça va être typiquement la détection automatique d'artefacts ou la curation de données. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour détecter des mesures aberrantes quand vous récupérez aujourd'hui des grosses bases de données avec 500 enregistrements ? Ça fait beaucoup de choses à regarder. Si vous avez des choses un peu automatiques qui vous permettent d'identifier les choses qui sont clairement fausses ou aberrantes, ça vous fait gagner énormément de temps et ça vous permet de faire de la science un peu plus crédible. Bien. Alors, mes exemples sans transition. Un premier exemple, donc ça, c'est un travail qui a été fait maintenant par un doctorant qui s'appelle Michael Hakenberg où la question qu'on s'était posée, donc c'est un travail aussi en collaboration avec les gens de Paris Etal, en parlant de parallèles entre sciences IA, machine learning, deep learning et neuro-imagerie. J'ai échantillonné ce travail-là parmi les choses que j'ai pu faire ces dernières années. Je pense que pour une audience comme ça très diverse, c'est un exemple qui parle à suffisamment de monde. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on a essayé de faire. La motivation était peut-être un peu opportuniste au moment où le deep learning était en train d'exploser. on s'est posé la question à quel point est-ce que les systèmes aujourd'hui de computer vision qui marchent extrêmement bien mimiquent ce qu'on voit dans l'activation cérébrale qu'on obtient en IREM fonctionnel. Est-ce que finalement, il y a au niveau de l'organisation anatomique, anatomo-fonctionnelle, des choses qui sont suffisamment structurées pour qu'on ait la conviction qu'il y a quelque chose à y voir ? Donc, ça, c'est le travail de Michael qui maintenant est post-doc à Berkeley. Et on s'est posé la question est-ce que si on prend un réseau de neurones pré-entraînés sur une grosse base de données, à quel point est-ce que les différents neurones du réseau de neurones artificiels vont correspondre à certains voxels du cerveau qui sont mesurés en IREM fonctionnel. Donc, pourquoi cette idée-là ? Là, c'est aussi un petit pas en arrière par rapport à cette révolution qu'on a pu voir en computer vision où des systèmes de deep learning ont explosé des benchmarks sur la détection d'objets. Donc, ce que vous avez ici en haut à gauche c'est le premier réseau qui s'appelle AlexNet qui est le réseau historique qui a justifié qui explique beaucoup de choses sur la vague du deep learning en computer vision. Ce que vous avez ici à gauche c'est l'erreur sur la base ImageNet depuis 2011. Donc, vous voyez que là, c'est des systèmes pré-deep learning. Là, c'est le AlexNet. Donc, vous voyez son nom de famille. Les gens préféraient ça à AlexNet que ce nom de famille je n'arrive jamais à prononcer. Et donc, vous voyez la performance qui a été à peu près divisée par deux en 2012 et après 2012 tous les gens qui ont soumis sur le challenge ImageNet sont soumis à faire du deep learning. Donc, on s'est dit nous, à l'époque en 2013 est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces réseaux-là parce qu'une fois que les gens ont gagné ces compétitions ils ont pris leurs réseaux ils les ont mis sur Internet de façon à ce que les gens puissent reproduire leurs résultats et on s'est dit si nous, on prend ces réseaux-là et on leur met en entrée les données par exemple des vidéos que je vous ai montrées précédemment à quel point est-ce que les différentes couches du réseau de neurones vont correspondre à ce qu'on observe dans le cerveau ? D'où vient cette idée ? Ce que vous avez ici c'est à gauche c'est quelque chose qui a justifié un prix Nobel en physiologie en 1959 donc le prix Nobel d'Ubel et Wiesel qui ont montré qu'en prenant un neurone dans le système visuel d'un chat lorsqu'on lui mettait une barre qui avait une orientation particulière vous avez certains neurones qui se mettaient à s'activer donc ici vous voyez que quand la barre est verticale ce neurone-là a tendance à produire des spikes et si la barre est horizontale ça ne marche pas donc c'est là qu'on a conclu qu'il y avait une sélectivité à l'orientation donc tous les gens qui ont fait du traitement d'image c'est aussi des choses qui sont extrêmement argumenter pourquoi est-ce que les ondelettes sont pertinentes et les ondelettes ont un lien avec ce que fait le cerveau et puis si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe en sortie de la première couche d'un réseau de neurones ce que vous avez à droite donc ça c'est le neurone qui a été développé par Pierre Sermannet en 2013 qui s'appelle Overfit vous voyez que vous avez des neurones qui sont maximalement sensibles à des détections des contours des contours orientés des blobs et finalement est-ce qu'on peut pas se dire que ces neurones du bel et visuel ne sont pas les premiers les premiers neurones d'un réseau de neurones artificiel donc qu'est-ce qu'on a fait on s'est dit à nous ce qu'on sait faire c'est faire du machine learning donc du curve fitting on va prendre X en entrée c'est les vidéos on va prendre en Y l'activation cérébrale donc en gros l'IRM et on va se dire est-ce qu'on va pas apprendre cette fonction F qui donne moi la vidéo et prédit l'activation fonctionnelle alors ce qu'on va faire c'est qu'on va pas directement prendre les pixels en couleur de la vidéo on va prendre la sortie de différentes couches du réseau de neurones et après on va utiliser des modèles linéaires pour prédire chacun des voxels et le but du jeu c'est de regarder quels sont les voxels qui vont être le mieux prédits par quelle couche du réseau de neurones donc pour ça donner un ordre de grandeur aux informaticiens de la salle donc on travaille à peu près avec 35 gigas de stimuli pour des raisons de contrôle expérimental les images sont présentées frame par frame et pas avec des codecs vidéo classiques on passe à peu près 3 heures dans le scanner ça fait à peu près 4000 volumes IRM et à peu près 10 gigas de données brutes au niveau de l'IRM et on va travailler à peu près sur 30 000 voxels ok donc on a 30 000 voxels sur une durée de 3 heures donc on a 30 000 time series et on va essayer de prédire voxels à voxels savoir lesquels sont les plus explicables par certains neurones certaines couches dans la zone neurone donc c'est ce qu'on voit ici on a notre réseau de neurones on prend les activations de la première couche on essaye de prédire les voxels etc donc vous le voyez partiellement déjà c'est sur cette slide que si je prends la première couche et surtout du rouge ici donc ça veut dire que je prédis bien à cet endroit du cerveau alors que si vous êtes dans les couches extérieures les couches supérieures vous êtes plutôt dans les parties du cortex qui sont latérales et qui ne sont pas dans le cortex visuel primaire donc si on essaie maintenant de représenter ça sur un seul cerveau ce que vous avez ici c'est que les aires visuelles primaires qui sont ici donc pour les gens qui ne connaissent pas leur anatomie des cortex visuels là vous avez le cortex visuel primaire et plus vous vous écartez plus vous êtes dans des zones au niveau du système visuel et si on prend un cerveau et qu'on l'aplatit parce qu'on aime bien regarder des cerveaux aplatis donc on fait ça informatiquement on prend une segmentation du cerveau et qu'il y a un maillage et puis on découpe le maillage artificiellement et puis on l'aplatit en 2D et puis on met des couleurs dessus et ce que vous voyez ici c'est que en gros les différentes couches d'un réseau de neurones vont générer une sorte de gradient spatial sur les couches du cerveau et vous passez des aires visuelles primaires que vous avez ici marquées en V1 qui sont labellisées automatiquement pas avec des localizers mais labellisées automatiquement vous voyez un gradient entre les premières couches du réseau et les autres couches donc en fait c'est une façon de voir à quel point est-ce que ces neurones artificiels génèrent des représentations de plus en plus haut niveau qui vont remapper ça sur des aires visuelles des vraies aires visuelles voilà donc je continue mes petits exemples un autre exemple ça va être donc la notation de données de sommeil donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on essaye de faire donc ça c'est le travail d'un doctorant en ce moment qui s'appelle Stan Chambon le but du jeu c'est de faire du sleep scoring je vais vous expliquer d'abord ce que c'est que le sleep scoring donc quand vous êtes une nuit vous le savez peut-être vous avez des cycles de sommeil et puis vous avez des sommeils qui sont plus ou moins profonds donc au début vous avez une phase d'endormissement puis vous allez descendre progressivement dans des stades de sommeil qui sont de plus en plus profonds en gros plus vous êtes en bas plus vous êtes dans un sommeil qui est profond et ce sommeil profond notamment il a la bonne qualité de contribuer à votre consolation de la mémoire donc en gros une bonne nuit de sommeil et une sommeil on a passé beaucoup de temps dans un sommeil profond et puis à la fin vous avez donc cette remontée depuis le sommeil profond jusqu'au sommeil paradoxal et le réveil voilà donc il y a plein de gens qui ont des troubles du sommeil je lisais un article il y a quelques jours qui disait qu'il y avait sur certaines pathologies une personne sur 20 une personne sur 50 qui a des troubles du sommeil donc c'est assez monstrueux et donc pour essayer de comprendre ces troubles du sommeil on fait de l'OEG et qu'est-ce qu'on fait ? et bien on met les gens avec un device on leur met des électrones au niveau des yeux au niveau du menton au niveau du cerveau et puis on va mesurer du coup sur 7-8 heures le temps de leur nuit ces données et on va essayer d'annoter et de générer donc ces images-là qu'on appelle du coup ces hypnogrammes en gros des hypnogrammes vous voyez ça un peu comme la carte d'identité d'une nuit qu'il faut essayer d'annoter parce que en gros votre clinicien qu'est-ce qu'il fait ? lui il interprète ça donc aujourd'hui il y a des experts qui sont payés pour créer ça qui sont montrés un somme de logs quelqu'un qui est un expert du sommeil et qui va finalement vous donner un diagnostic et va vous prescrire quelque chose qui va vous empêcher d'avoir de l'apnée du sommeil éventuellement une molécule ou quelque chose qui va vous aider à mieux dormir donc qu'est-ce que c'est le problème d'un point de vue du machine learning dans ce cas-là ? finalement on va travailler avec 30 secondes de données donc c'est toujours le problème du curve fitting en gros on prend x on prend des y le but du jeu c'est d'apprendre f qui prédit y à partir de x donc là on prend 30 secondes de données sur un certain nombre d'électrones et ce qu'on veut essayer d'apprendre c'est une fonction f chapeau qui va prédire pour 30 secondes de données est-ce que vous êtes réveillé est-ce que vous êtes en sommeil paradoxal ou est-ce que vous êtes dans un stade 1, 2 ou 3 de niveau d'endormissement donc c'est un problème de classification multiclasse donc comment est-ce qu'on fait ça donc je me suis dit qu'il y avait des matos dans la salle j'allais mettre deux équations quand même ça ferait plus sérieux donc en gros quand on fait de l'apprentissage statistique on essaie de minimiser ce qu'on appelle un risque donc en gros c'est l'espérance de la perte donc l'espérance de faire une erreur sur une base d'apprentissage alors que là c'est pas écrit la base d'apprentissage c'est l'espérance sur x et y où x et y sont finalement tirés selon une loi qu'on ne connait pas donc en pratique on va faire du risque empirique on n'a pas le temps de faire de la théorie de l'apprentissage ici mais le but du jeu ça va être de minimiser du coup une fonction qui est une espérance donc quelque chose qui va se moyenner sur un certain nombre de points et donc pour minimiser ce truc là il faut préciser deux choses il faut préciser ce que c'est grand F donc l'espace des fonctions qu'on s'autorise à utiliser et il faut préciser L c'est la façon dont on évalue la performance donc comment on fait ça nous on va prendre un F qui est en gros une classe de fonctions paramétriques qui sont un réseau de neurones un réseau de neurones c'est juste une classe de fonctions avec potentiellement des millions de paramètres et la fonction de perte qu'on utilise on a un problème de classification multiclasse donc c'est quelque chose qui ressemble à une régression logistique multiclasse qu'on appelle la croissantthropie et comment est-ce qu'on apprend ça c'est un des succès des réseaux de neurones c'est que même si on travaille par exemple sur 1000 records donc 1000 records ça vous fait potentiellement des gigas et des gigas de données ça marche très bien sur du hardware moderne parce qu'on vous donne juste quelques minutes de données à manger à votre réseau et puis une fois que vous les avez processés à travers le réseau vous les jetez et donc vous lisez les données vous les passez dans le réseau vous mettez à jour les poids et vous jetez les données donc c'est un processus d'apprentissage qui est extrêmement pratique pour travailler sur des gros volumes de données parce qu'il suffit de passer des mini-batchs de données ce qu'on appelle des mini-batchs et puis on met à jour les poids et puis après on les jette et on en régénère comme ça jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on ait excédé la patience de l'expérimentateur ou qu'on est suffisamment satisfait par la fonction objective qu'on moniteur voilà donc là qu'est-ce que vous voyez donc traditionnellement les systèmes qui marchent sur du scoring de sommeil ça fait quand même maintenant 2-3 ans que les gens ont essayé de faire ça avec des réseaux de neurones historiquement les gens faisaient ça avec des arbres de décision qui essaient de calculer sur des features donc des variables qui étaient extraites à la main donc par exemple des rapports d'augmente de fréquence de la complicité de Kolmogorov de l'EG les gens ont été extrêmement créatifs pour comment faire ça et donc là ce qu'on montre c'est qu'on peut faire ça avec un apprentissage ce qu'on appelle end-to-end on prend les données on donne l'architecture du réseau qui est un réseau convolutionnel vous avez passé l'architecture et on va apprendre à prédire du coup ces différentes catégories de stades de sommeil voilà donc on parle beaucoup aujourd'hui d'interprétabilité des modèles donc je me suis dit que j'allais quand même dire que les réseaux de neurones ou les arbres de décision les forêts tout ça c'est des systèmes qui marchent extrêmement bien pour prédire et les réseaux de neurones ou les forêts ne sont pas spécialement beaucoup mieux l'un ou l'autre pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur mais on peut faire des expériences assez simples ça s'appelle les expériences de masquage les gens ont fait ça en computer vision le but du jeu ça va être de faire quoi ça va être d'altérer l'entrée et regarder comment en altérant l'entrée on change la prédiction donc là qu'est-ce qu'on a fait on s'est amusé à prendre les données à les filtrer dans certaines bandes de fréquences et notamment ce qu'on observe c'est que si on garde les fréquences qui sont juste élevées le réseau a tendance à vous prédire que vous êtes tout le temps réveillé et par contre si vous gardez les fréquences basses vous avez tendance à être plutôt dans le sommeil profond donc en gros ça vous dit quoi ça veut dire que le réseau il a appris ce que les experts du style de sommeil savent très bien c'est que plus vous avez des ondes lentes donc plus vous avez des puissances qui sont très basses fréquences donc votre réseau qui votre réseau interne votre cerveau qui produit des ondes extrêmement lentes vous êtes en sommeil profond alors que quand vous avez des hautes fréquences qui sont vues dans le G et bien vous êtes plutôt dans des phases de sommeil éveillées enfin des phases d'éveil pardon ok donc on est capable de faire un peu ces expériences là qui permettent de mieux de mieux comprendre ce qu'a fait le réseau donc c'est un peu une expérience à postériori pour essayer d'ouvrir la boîte ok donc une petite une petite transition vers un autre projet il y a un énorme défi qu'on voit aujourd'hui en biologie sur la reproductibilité des études et donc ça c'est des problèmes du puissance statistique et qui dit puissance statistique dit des données qui sont de plus en plus grosses pour avoir des effets qui sont de plus en plus fins et des conclusions qui sont aussi possibles les plus tenables d'un point de vue statistique donc on se retrouve dans un scénario où les études elles ont leur volume de données qui augmente aujourd'hui les données publiques en Angleterre sur de la MEG c'est plus de 600 sujets donc il y a un énorme défi pour essayer d'automatiser le travail du doctorant avec un master de biologie ou de neurosciences qui va passer trois ans de sa thèse pour analyser 20 sujets pour essayer de faire quelque chose qui marche à l'échelle de 600 sujets donc les doctorants on ne les paye pas très cher mais suffisamment cher pour qu'on n'arrive pas à en trouver suffisamment pour analyser 600 sujets donc il y a un nouveau défi qui essaie de faire passer à l'échelle ce que les gens historiquement faisaient avec des graduate students donc voilà ça c'est un exemple de vraies données cliniques donc c'est des données qui sont pour les gens qui n'ont jamais vu de l'EOG c'est des données extrêmement sales avec des gros artefacts et donc le but du jeu ça va être essayer d'automatiser le traitement de ces choses là parce que vous n'avez peut-être pas la patience de regarder ça pendant des jours et des jours donc ça c'est un travail qu'on a fait avec Denise Engelman qui est un poste de jeunes chercheurs dans l'équipe pariétale et Maynac qui vient de soutenir sa thèse donc je vous montre juste c'est juste peut-être pour donner juste une illustration je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on a fait mais ça vous montre juste qu'on est capable aujourd'hui d'automatiser un certain nombre de tâches qui ne sont pas les bouts de la chaîne mais le machine learning peut avoir un impact énorme à des étapes intermédiaires de la chaîne de traitement avant diagnostic clinique avant conclusion de science cognitive mais dans des choses qui sont finalement un peu invisibles quand on lit les articles mais qui sont finalement beaucoup d'énergie et beaucoup de temps qui sont passés voilà et puis je vais terminer progressivement avec ce dernier exemple qui essaie d'avoir des machines qui font du diagnostic clinique je vais parler juste de quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment donc c'est quelque chose qui est fait en collaboration avec les gens de l'Institut Pasteur donc Guillaume Dumas qui parlera après qui vient de l'Institut Pasteur donc il travaille le but du jeu de ce challenge là c'est essayer de prédire à partir d'activation d'IRM si les gens ont une forme d'autisme ou risque de devenir autiste et finalement c'est un problème de classification est-ce que vous êtes autiste ou pas à partir de vos données d'IRM donc des IRM anatomiques d'IRM fonctionnels et donc ça c'est aujourd'hui des choses qui sont très actuelles c'est à peu près je crois qu'il y a 2000 sujets dans l'étude ce qui est 2000 sujets à l'échelle de la science clinique c'est beaucoup beaucoup de sujets quand vous avez l'IRM d'une personne ça coûte à peu près 700-800 euros vous dites que 2000 sujets c'est beaucoup d'argent qui a été investi pour collecter pour homogénéiser ça voilà donc on fait ça avec quelque chose qui est développé au sein du Center for Data Science de l'Université Paris-Saclay ça c'est un site qu'on a écrit qui s'appelle Ramp.Studio vous avez un leaderboard vous pouvez cliquer sur les soumissions et on essaye de faire un système qui est le plus transparent possible où les gens peuvent finalement essayer de comprendre ce qui marche on a développé cette chose là histoire de faciliter le transfert de compétences entre des mathématiciens et des gens qui font du machine learning et des gens qui ont des problèmes appliqués à travers ce site là qui essaie de faire un peu du matchmaking vous soumettez du code sur un problème qui est bien identifié et puis si à la fin il y a quelque chose qui marche on a le code et on a quelque chose qui peut être directement exploitable voilà donc si on se prend un tout petit peu de recul par rapport à ce que je viens de vous dire on peut se poser la question pourquoi est-ce que on parle aujourd'hui d'apprentissage et de ML et d'IA donc je fais exprès de pas trop de parler d'IA mais parce que plus de machine learning on en parlera peut-être pendant le débat quelle est la différence entre les deux aujourd'hui on en parle pour trois raisons on en parle pour une première raison qui est aujourd'hui les algos et les softwares qui permettent de faire ça se trouvent sur étagères et sont simples à utiliser moi j'ai beaucoup contribué depuis 2010 à un logiciel qui s'appelle Scikit-learn qui a beaucoup été financé par l'INRIA qui est une librairie standard d'apprentissage statistique aujourd'hui vous avez aussi des géants de l'internet comme Google qui financent TensorFlow Facebook qui finance PyTorch aujourd'hui ça devient extrêmement simple d'utiliser ces toolkits là vous avez une deuxième chose qui est le hardware donc je ne sais pas si vous avez regardé l'action Nvidia depuis deux ans mais c'est un peu hallucinant Nvidia a complètement pivoté sur le monde sur l'IA et sur la voiture autonome et une énorme opportunité devant elle et puis une autre chose qui sont les données donc ImageNet a changé la computer vision sans ImageNet peut-être que les gens seraient en train de faire des SVM sur des sifts et ça ça a mis un peu tout le monde d'accord on pourrait se poser la question comment est-ce qu'on va faire ça maintenant il y a des initiatives comme aux US par exemple ici le NIH qui réalise les CT scans de 30 000 patients pour des problèmes des radios du poumon vous avez aussi des choses qui sont donc le but du jeu c'est de donner ces données à la communauté scientifique donc c'est juste le open access pour les chercheurs vous avez aussi en Angleterre quelque chose qui s'appelle UK Biobank où le but du jeu ça va être de récupérer les IRM de 100 000 personnes en Angleterre et de donner ça aussi complètement en open access à la communauté scientifique et vous avez d'énormes opportunités pour des gens qui savent traiter des données du machine learning dans les années à venir grâce à l'ouverture de ces données de ces données publiques de santé donc je ne vais pas polémiquer sur le fait que ces données ne sont pas françaises mais peut-être on en reparlera pendant le débat voilà donc je vais terminer avec juste un slide que j'aime bien ce que vous avez à gauche c'est la voiture autonome et ce que vous avez à droite c'est cette image de cerveau et la question que je vous pose c'est quelle est la différence entre les deux alors c'est pas comme tout à l'heure il y en a une et ce que je vous dis c'est que ce qui est à gauche la voiture autonome on sait qu'une machine va pouvoir le faire parce qu'un humain est capable de le faire vous savez tous pour la plupart d'entre vous vous avez le permis de conduire vous conduisez donc conduire ça vous semble faisable et donc en gros pourvu qu'on ait suffisamment de données on va y arriver ce que vous avez à droite c'est un autre problème ok si je vous montre une IRM anatomique ou une IRM fonctionnelle je vous demande de regarder ça dans le blanc des yeux pendant quelques heures vous n'avez pas forcément la capacité même avec beaucoup d'entraînement pour donner une prédiction fiable donc en gros il y a beaucoup de problèmes sur lesquels on travaille aujourd'hui en neurosciences on aura imagerie où on ne sait pas encore si ça va marcher on ne sait pas encore si c'est faisable et malheureusement tant qu'on n'essaye pas on ne peut pas savoir donc on a des outils hyper puissants et on saura peut-être si effectivement on peut prédire l'autisme à partir de l'IRM mais pour ça il faut collecter peut-être pas 2000 sujets comme on a maintenant mais 20 000 ou 30 000 et c'est finalement le machine learning ou l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui est très expérimental on peut faire des théorèmes mais après les théorèmes il va falloir les confronter à la réalité et les tâches sont plus ou moins dures et tant qu'on n'essaye pas on ne sait pas si ça marche voilà je vais en terminer là-dessus et puis voilà je ne sais pas si on prend les questions maintenant et sinon tout à l'heure merci pour votre attention je comprends en quoi ça peut être plus robuste puisqu'en faisant varier des données on a peut-être les mêmes prédictions mais je ne vois pas en quoi ça permet d'éclairer mieux l'entendement humain évidemment je me place dans le cas de la santé il ne faut pas surinterpréter ce que j'ai dit mais essayer de se dire finalement est-ce qu'on peut enlever quelque chose dans les données pour que le logo ne marche plus ok donc qu'est-ce qu'il faut garder dans les données pour que ça marche et c'est plutôt dans cette logique là à quel point est-ce que ça va vous expliquer quel est l'algorithme et quel a été le processus de décision qui a été fait ça c'est pas accessible comme ça vous restez avec une boîte noire mais vous pouvez faire des petites expériences historiquement les gens ont fait ça sur des images où ils remplaçaient un bout de l'image par un carré noir et ils regardaient si l'algo était toujours capable de détecter s'il y avait un vélo dans l'image voilà donc c'était le même genre d'expérience et on peut savoir où est-ce qu'il faut où est-ce que le réseau a utilisé quelque chose pour prédire et d'où vient sa prédiction après comment le raisonnement est construit à l'intérieur c'est un autre problème d'autres questions c'est timide tu leur as dit qu'ils n'avaient pas le droit si si non non mais j'ai juste pas 10 minutes bon alors je pense que il va y avoir des complémentarités intéressantes par exemple évoquer la question du traitement du signal avec tous les artefacts etc je pense que David en reparlera tout à l'heure aussi donc à l'issue des trois interventions à mon avis on aura une vision vraiment qui permettra de stimuler vraiment les questions du public et puis de toute façon on a la table ronde aussi pour parler de plein de choses très intéressantes merci beaucoup à nouveau merci je pense que on a la table ronde on a la table ronde on a la table ronde non on a la table ronde de parlement